Bonjour, je m'appelle Serge Ramelli et je vais vous montrer aujourd'hui comment on règle un appareil Canon pour faire des photos HDR. Donc là, j'ai le Canon 5D Mark II, mais les réglages sont assez similaires sur tous les appareils de type Canon. Donc je vais vous faire une petite démonstration et après je vais vous faire une photo HDR de cette magnifique vue. A tout de suite. Donc, voici le Canon 5D Mark II. Il y a plusieurs réglages possibles pour faire le HDR, mais je vais vous montrer comment moi je travaille. La première chose à faire pour faire du HDR, c'est de se mettre en mode AV. Vous avez plusieurs possibilités sur un réflexe, le mode manuel, le mode AV, le mode TV. Pourquoi le mode AV ? Parce que comme ça, vous décidez quelle est l'ouverture, c'est-à-dire la profondeur de champ. Et sur nos trois photos, la profondeur de champ sera la même. Ensuite, vous allez dans le menu. Il faut mettre sur ON pour que ça marche. On va dans le menu. Et au niveau de la qualité, on choisit la qualité RAW. Pourquoi ? Parce que la qualité RAW permet de pouvoir avoir une image moins bruitée et le HDR génère du bruit. Ensuite, vous allez sur l'option correction expo AEB, qui correspond à ce qu'on appelle le bracketing, c'est-à-dire justement la possibilité de prendre une photo sous-exposée, une photo surexposée et une photo normale. Donc, je clique sur le bouton au milieu du rond. Avec la molette du dessus, je bascule. Attendez, ce n'est pas facile. Voilà, je bascule. Je fais un écart. Donc, je fais toujours moins 2, normal, plus 2. J'appuie sur OK. Et ensuite, on s'assure au niveau de l'ISO de bien être à 100 ISO. Comme vous pouvez le voir, là, je suis à 100 ISO. On met, en appuyant sur ce petit bouton, le minuteur. Donc là, vous voyez, quand j'appuie, ça prendra une photo. Si j'appuie, ça prend plusieurs photos. Et là, j'ai le minuteur 10 secondes. Je ne sais pas si vous voyez là. Et là, le minuteur 2 secondes. Je mets toujours le 5D Mark II et le 7D en minuteur 2 secondes. Comme ça, quand j'appuie, la photo ne va démarrer que 2 secondes après. Ce qui permet d'éviter un choc sur l'appareil. Un mini choc, un mini tremblement en appuyant sur le bouton. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 barres sous-exposées, normales, surexposées. Et là, j'ai un petit paysage sympathique. Donc, j'appuie sur le bouton. Et j'ai mes 3 photos. Alors, la photo qui est surexposée, donc la photo qui est sous-exposée et la photo qui est normale. Là, je l'ai fait à la main levée. Mais le mieux, c'est de travailler sur trépied. Mais de plus en plus, je fais des photos HDR dans la journée. Quand il y a beaucoup de luminosité. À la main levée. Mais sinon, comme généralement, quand il y a une belle lumière, c'est le soir. Je fais ça sur trépied. Parce que je cherche toujours, toujours, toujours à rester à 100 ISO. Ce qui est très important pour l'HDR. Donc, voici quelques exemples de photos qui passent pendant ce petit reportage de 2 secondes. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Pas mal de gens me demandent comment on règle un appareil pour avoir du HDR. Donc voilà, c'était le but tout simple de ce petit tutoriel. Bonne journée.